bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma présentation d'une ferme non bah c'est là je vais vous montrer le matériel alors voilà on a une je sais pas que c'est vieux je sais même pas ce que c'est moi je suis pas née dans le vieux je suis née dans le moderne bon mon père n'est pas fermier ni ma mère personne de ma famille est fermé c'est venu comme ça là on a un déneigeur je crois c'est pas ça doit être froid déneigé on a des petits tuyaux pas trop intéressant là on a une machine pour les carottes normalement je crois non c'est pour les carottes là on a un épandeur en gré carnet land carnet land là on a une machine pour laver les car autant n'est pas de terre alors on met au vide ça là ça vide l'or on vit là on met les carottes là après ils ressortent ici dans une petite cagette mais qui sont propres là on a une la barre de coupe new holland vous avez quand même elle est bien large on doit faire que 5 mètres avec le plateau qui suit on a le petit je sais pas ce que c'est mais je sais que c'est pour l'eau pour d'eau pour arroser les champs pour vous me le dit dans les commentaires ce que c'est là ça doit être une déterreuse à carottes ou à pommes de terre je sais pas là on a un semoir lemken lemken solitaire neuf alors il y a un trimis qui qui prend deux hectares et après ça vide alors là il est dedans après ça fait les petits trucs après ça tombe là dedans voilà ça tombe dans les tuyaux là après ça tombe ça mais l'eau après ici sa forme précis sa forme aussi gros volant là on a une vie et là on est une charrue 5 quand même ken je veux pas dire c'est quoi il a tellement de terre dessus mais normalement devrait bientôt lui laver là on est une moissonneuse ok newland que les ont 80 70 là on a une belle de deux essieux la campagne de groupe c'est des essieux l'on a une vie machine projeté pour chez vous croche je suis pour ce que vous pourrez rendre maïs là c'est pas vous me le dit dans les commentaires ainsi il y en a qui le savent là on a une un plateau avec des tuyaux un peu moderne voilà qui est hyper long là on a un renault arès 710 rz voilà mais je vais monter dans la cabine là bas je sais pas ce que c'est mais en tout cas je sais que ça agira dites moi ce que c'est les commentaires ça ferait vraiment plaisir là bas on a une r ce 4 mètres de chez l'emken vous dire qu'on doit se dire qu'on ne veut plus c'est un constructeur constructeur j'ai là on a un tapis un tapis pour la poule pente de terre de carotte voilà on a toujours le renault arès 710 rz juste là on a un john deere 6830 premium quand même assez grand juste derrière on a appelé 1 et pandora engrais berton et lutte de 120 1200 dp tronique il prend 27 mètres c'est quand même où il voit là on a un repos ça va être là encore encore on riton bon lui je sais pas il prend combien de mètres mais en tout cas ça doit pas être un gros avec le plus vieux tracteur de la ferme un renault ls tracto contre 85 12 ça c'est pour faire les les faire planter des trucs je vous montrerai après je pense que c'est comme la chine je pense au bon là on a un 3 mètres de chez l'emken moins qu'à soit ce mois rague neuf j'ai pris jusqu'à ce cas alors on va passer là bas là aussi là on a encore un tapis pour les pommes de terre ou ça ou ça ça mais ça là dedans là le bout là bas ça ça vide là après ça fait ça non je crois que je sais pas je sais pas bah vous me le dit dans les commentaires si vous savez oh bah il ya un peu de blé là on a une vieille machine je crois que c'est pour planter les carottes ouais ça ça doit être pour planter les carottes là c'est je sais pas ça doit être je sais pas dites le moi dans mes commentaires ceux qui s'y connaît dans le vieux là on a une temps c'est pas écrit ça je connais pas du tout c'est que cette machine c'est le terrain inculti un truc comme ça après ça je sais pas ce que c'est pas dites le moi dans les commentaires tout cas sachez c'est que c'est une crime dites moi dans les commentaires seulement plus ça je sais pas comment les commentaires ça sert à quoi ça aussi dites le moi dans les commentaires les trois trucs et le truc et les trucs que je vous ai dit j'ai fait le truc c'est le monde dans les commentaires bon bah c'est une bétonnière une faucheuse multi techno de voyage et l'entretien alors ce mal on a un godet pour manitou il ya un manitou là bas là on a des bottes de paille trois bottes de paille maintenant on a un vieux truc hein on a le truc pour les bottes de paille bon je vais vous montrer après le jeune dire on va passer tout de suite hop là bah là voilà ça non plus je sais pas ce que c'est dites le moi dans les commentaires parce que moi je m'y connais pas trop dans le vieux bon ça je sais pas non plus ce que c'est vu que c'est démonté c'est juste un truc là pour je sais pas là on a des briques le problème c'est c'est rien là c'est démonté ça devait être une fauchesse avant là on a le John Deere 7430 le plus grand à ferme 200 chevaux avec juste là la belle trois essieux la campagne là bah là on a là on a le petit truc là c'est pour tracteur et un goûter juste là là bah là c'est pour semer là bah là c'est une presse classe hop là s'il y a ça là c'est que c'est une presse classe c'est une vieille je sais pas c'est une grosse sauf de moquer des salles elle est pleine de poussière alors là c'est le truc d'essence alors ça je sais pas ça doit être ça doit être un falc type c 1300 là on a une aubaine hurée un essieux bon après le après le c'est un peu de bazar là on a des cas j'ai fait dans les trucs de semences là on a le euh la masse qui atteint le revenu d'habitude et là on a le mani tout euh maniscopique hein avec le godet là un gros godet bon bah ah oui là bah euh on a deux plateaux avec des tuyaux et un cutie et euh des avec euh avec euh des trucs bah voilà hein n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un petit like et à me dire un commentaire si vous savez ce que je vous ai demandé bah voilà là on a fait tout le tour de la ferme bon bah euh je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo je vous dis euh à la prochaine à plus je vous remercie d'avoir suivi